Fonction inverse, fonction homographique, classe de seconde Partie sur les fonctions homographiques que nous allons voir La définition et les propriétés les plus simples de ce type de fonction Première partie, donc définition Soit A, B, C et D, 4 réels Avec comme contrainte que le réel C est non nul On verra pourquoi après Alors on va appeler fonction homographique Toute fonction f définie par f de x égale à a x plus b sur c x plus d Alors, première chose, on observe qu'il s'agit en fait du quotient de deux expressions du premier degré On pourrait dire que c'est en quelque sorte le quotient de deux fonctions affines Et c'est pour ça qu'on va se doter d'un réel C non nul Pour être certain que le dénominateur Cx plus d Si C est non nul, on est certain que l'expression dénominateur va bien être algébrique avec des x On imagine bien que si le réel C était nul Alors il n'y aurait plus qu'une constante au dénominateur Et on retomberait pour le coup là sur une fonction affine D'où l'importance d'avoir dans la définition réel C non nul On va donner quelques exemples pour comprendre de quel type de fonction il s'agit La première fonction qu'on nous donne, f de x égale à 2x plus 3 sur 4x moins 5 Et bien une fonction homographique, on reconnaît le coefficient A qui vaut 2 B qui vaut 3 Et au dénominateur, C est égal à 4 Et D est égal à moins 5 De la même façon, la fonction G de x est égale à 3 moins 8x sur x est une fonction homographique On reconnaît en haut au numérateur une fonction affine On pourrait l'écrire moins 8x plus 3 Donc A vaut moins 8 B vaut 3 Et C vaut 1 Et D vaut 0 On est bien donc dans un cas de fonction homographique La fonction H de x est égale à 3 moins 8x sur 7 Va poser problème Par contre, on reconnaît au numérateur une fonction affine moins 8x plus 3 comme dans le cas d'avant, pas de souci Au dénominateur, on voit que l'expression que nous avons est entière Elle est constante Et dans l'expression que nous avons là, il faudrait que C soit nul Or, dans la définition, on ne veut pas que C soit nul Cette fonction là est une fonction affine Elle pourrait s'écrire moins 8 septième de x plus 3 septième Ce n'est donc pas une fonction homographique Et dernier exemple, cas de x est égale à 3 moins 8x sur x carré plus 1 On observe au numérateur une fonction du premier degré Une fonction affine, on est bien content Et au dénominateur, on a une fonction du second degré Qui pose problème Il ne s'agira donc pas d'une fonction homographique Une fonction plus complexe Ce qui n'est pas du programme 2 secondes Ce type de fonction n'a pas de nom particulier En tout cas, ce n'est pas une fonction homographique Nous allons voir maintenant l'ensemble de définition d'une fonction homographique Il faut se rappeler qu'il est impossible de diviser par 0 Et qu'un dénominateur, lorsque nous avons une fraction, doit toujours être donc non nul Nous étions posé cette question pour la fonction inverse En excluant la valeur x est égale à 0 du domaine de définition Et bien de la même façon, pour les fonctions homographiques Il va falloir trouver la valeur qui annule le dénominateur Première situation, on pourrait me demander de rechercher le domaine de définition De la fonction f2x est égale à 2x plus 3 sur 4x moins 5 Je reconnais bien là une fonction homographique Ax plus b sur cx plus d A vaut 2, b vaut 3, c vaut 4, d vaut moins 5 Pour que cette fonction existe, il faut absolument vérifier que nous ne divisions pas par 0 Il faut donc vérifier que 4x moins 5 soit non nul On résout donc 4x moins 5 est égale à 0 Pour trouver la valeur qui va poser problème Et on obtient x est égale à 5k C'est une valeur interdite Donc l'ensemble de définition va être l'ensemble des réels privés de la valeur 5k On peut l'écrire de deux façons différentes Première façon d'écrire le domaine de définition C'est donc l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5k exclu Union 5k exclu plus l'infini On comprend bien que c'est donc l'ensemble des valeurs réelles privées de 5k Et l'ensemble r privé de la valeur 5k L'ensemble des mêmes nombres réels auquel j'enlève la valeur 5k Le deuxième exemple est de trouver le domaine de définition La fonction H de x est égale à 5x moins 2 sur 3 moins 7x On va procéder de la même façon Il faut donc résoudre 3 moins 7x est égale à 0 Qui donne comme valeur 3 septième Cette valeur est la valeur interdite Donc le domaine de définition est L'ensemble des valeurs réelles privées de 3 septième Donc cet intervalle L'union de ces deux intervalles Ou alors plus simplement L'ensemble des réels privés de 3 septième Il n'est pas exigible en secondes De déterminer le domaine de définition d'une fonction homographique Il est conseillé de savoir le faire On termine par une propriété graphique La représentation graphique d'une fonction homographique Est toujours une hyperbole On peut à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique Représenter tout un tas de fonctions homographiques Avec les coefficients Et on voit que En bougeant le coefficient A Le coefficient B On obtient des paraboles différentes Elles ne sont pas toujours centrées Sur l'origine de repères Contrairement à la fonction inverse Je peux bouger le paramètre C aussi On voit qu'elles prennent tout un tas De formes différentes L'idée ne va pas être du tout de maîtriser tout cela Ce qu'on vous demande de comprendre simplement C'est que le schéma global Et la représentation graphique D'une fonction homographique Sera toujours de la forme hyperbolique Avec deux branches Qui pourront être représentées A plein d'endroits différents dans mon repère On le voit bien Mais avec toujours la même forme On appellera donc une hyperbole